Le job de ses rêves, Marion il gère le contemple désormais à travers un écran. Pour ses premiers pas dans la vie active, elle avait décroché un travail à la montagne, dans un cadre à couper le souffle, avec des jeunes de son âge, et la promesse de pouvoir allier l'utile à l'agréable. J'avais envie de faire une saison d'hiver tout simplement, en tant que réceptionniste, rencontrer des nouvelles personnes, vivre de nouvelles choses, apprendre un nouveau métier. Vers 17h, quand les stations ferment, les remontées mécaniques ferment, ce qui est bien c'est qu'il y a des barres qui sont ouverts, qu'on peut tous se rejoindre entre saisonniers et aussi entre vacanciers. A la place, la jeune femme de 21 ans a dû se résoudre à retourner chez ses parents. Un coup dur pour cette voyageuse, toujours attirée par de nouveaux horizons. J'ai fait les Etats-Unis cette année, je suis allée à New York, c'était mon premier voyage que je me suis payée toute seule. Là j'aimerais beaucoup aller en Amérique latine, c'est beaucoup trop de choses qui tombent à l'eau en fait. On va vouloir faire quelque chose, parce qu'on a 20 ans, on a envie de faire plein plein de choses, mais le problème c'est qu'il va y avoir beaucoup trop de murs qui vont se mettre sur notre chemin, et que du coup on est un peu frustrés, parce qu'on n'a pas ce qu'on aurait imaginé à 20 ans en fait. A 70 kilomètres de là, dans cette cité universitaire, Lamia Batata, elle non plus, ne s'était pas imaginé ses 20 ans comme ça. En dernière année à l'université, elle a vu son quotidien bouleversé depuis des mois, avec d'abord la perte de son job étudiant. C'est pas juste de l'argent de poche, parce qu'en fait ça permet de me payer mon loyer, de payer mes courses, mes factures, etc. Et de quand même pouvoir vivre assez confortablement, pouvoir me permettre de sortir, de m'acheter des livres, d'aller au cinéma, de voyager un peu l'été. Voilà, donc c'est pas juste important en fait, c'est primordial, parce que sinon j'ai pas de revenus. En attendant un retour à la normale, la jeune femme peut tout de même compter sur le chômage partiel. Mais au-delà de l'aspect financier, ce qui lui pèse le plus, c'est de passer toutes ses journées enfermée dans son studio de 18 mètres carrés. Difficile dans ses conditions de se concentrer sur ses cours, tout s'enseigner à distance depuis la fermeture de l'université. Il y a plus les moments en fait où on relâche la pression, où on fait autre chose, genre aller au ciné, aller au théâtre, voir des potes, prendre un verre en terrasse, ce genre de choses. Là c'est vraiment, en fait on reste seul à seul avec sa solitude justement, avec son anxiété. Et parfois en fait elle arrive et elle fait irruption dans les temps de travail qui sont beaucoup plus productifs en fait quand on est plus apaisé. La solitude, voilà au moins une chose que Marion n'a pas à endurer. En rejoignant le cocon familial, elle a retrouvé sa petite soeur Maëlle, 19 ans. Pour les deux jeunes femmes un même sentiment, celui de se faire voler leurs plus belles années. Quand on a 20 ans, on a envie de voir ses potes, on a envie de sortir, on a envie de faire des trucs. Là on est coincé chez nous, on voit personne, enfin franchement on a plus de vie sociale quoi. C'est pas vivable en vrai. On loupe tout, en vrai on loupe tout et est-ce qu'on va pouvoir se rattraper ? Est-ce qu'on va pouvoir, même après, vivre ce qu'on est en train de louper ? On sait même pas. Je pense aux autres mais pensez à nous aussi. Vous quand vous aviez 20 ans, est-ce que vous aurez aimé qu'on vous coupe tout quoi ? Bah non. Une période compliquée que les étudiants de la cité universitaire tentent de surmonter ensemble. En gros on prend une table, des chaises qu'on ramène de chez nous et on se pose là. Et après on ramène des jeux, des trucs comme ça. Se retrouver entre jeunes pour décompresser, indispensable notamment pour les étudiants de première année. J'osais pas trop venir et en fait c'est elle qui m'a vue, j'étais à ma fenêtre et elle m'a appelé et je suis descendu. C'est comme ça que maintenant je suis amie avec les personnes d'ici. Je sais qu'il y a eu un suicide pendant le confinement dans une résidence et justement on s'était envoyé un message sur le groupe en disant que si on avait besoin, qu'il fallait pas hésiter. On sait à peu près où les gens habitent, qu'il suffisait de toquer à une porte et se retrouver. Selon un sondage publié début décembre, près de 6 jeunes sur 10 associent la période de la crise sanitaire à une période d'isolement.